Bienvenue dans ce Facebook live sur la page de France 3 Poitou Charente depuis la 19ème Gamers Assemblée. Nous sommes, vous l'avez compris, très près de la grande scène en ce moment derrière nous. La finale du dernier tournoi de cette édition. Il y en avait 18 au total mais celui-ci c'est le plus gros. Il y a 20 000 euros à se distribuer entre les différents gagnants. L'équipe, l'équipe la meilleure, aura 9 000 euros. Et avec moi, pour vous expliquer un petit peu le principe de ce jeu, Luc, de l'équipe des Orcs de Poitou. Exactement, bonjour à tous. Alors, nous sommes donc à la finale qui oppose les deux meilleures équipes de ce tournoi. Sur un jeu qui, au premier abord, peut paraître un peu compliqué. Mais on va essayer de vous expliquer les bases et vous allez comprendre que, en fait, ça, c'est simple. Alors, en regardant vers moi, vous m'expliquez, c'est un principe de combat, c'est ça ? Alors, c'est un combat en 5 contre 5. Chaque équipe a choisi son champion. Ça va jouer, en fait, chaque personnage a une fonction particulière. Et du coup, on va avoir pour but de choisir le personnage pour cette fonction. Donc, on a la personne qui est en haut, la personne qui est au milieu et la personne qui est en bas. On peut le voir sur la caméra, sur ce qui est sur la map, en bas à droite. Ça veut dire que chacun a un rôle déterminé, comme dans une équipe de foot, par exemple. Il y a le défenseur, il y a le gardien, etc. Exactement. Il y a des rôles vraiment différents. Et le but principal de ce jeu, c'est de détruire le bâtiment de l'équipe adverse qui se retrouve dans la base. Et pour cela, on doit d'abord gagner de l'expérience et des pièces d'or. Il y a différents moyens. Pour cela, il faut soit tuer les spires et les minions de l'équipe adverse, qu'on peut le voir sur la map, de la couleur de l'équipe. Donc, soit détruire des objectifs qui sont les bâtiments autour. Là, comme on peut le voir à l'écran, ils sont en train de tuer un champion. Et du coup, on a vu l'argent apparaître en doré. Donc, cet argent permet à l'équipe qui a d'acheter des objets et de prendre un avantage et de se rapprocher du bâtiment principal de l'équipe adverse pour le détruire et ainsi gagner la guerre. Vous m'expliquez, avant de commencer, que le choix des personnages a une importance stratégique capitale. Pourquoi ? En effet, c'est très important parce que chaque personnage, il y a plus de 150 personnages dans le jeu, chaque personnage a une spécialité, a des caractéristiques propres. Et en fait, l'équipe va choisir chacun son tour un personnage tout en voyant ce que l'autre équipe a pris. Et du coup, on va essayer de s'adapter en permanence pour répondre au mieux à l'équipe adverse et ainsi avoir un avantage. Et du coup, ça devient très tragique dans l'ordre dans lequel on va choisir. Pour ainsi, du coup, pouvoir faciliter, on va dire, la victoire. Parce que quand les deux victimes comme ça ont à peu près le même niveau, ce genre de petits détails est vraiment très important. D'accord, c'est-à-dire avoir un personnage suffisamment fort pour contrer les caractéristiques de l'autre. Par exemple. Il y a une notion un petit peu, vous parliez de sort, etc. Il y a un coup d'un petit peu fantastique dans ce jeu. Exactement, il y a toute une histoire, tout un background autour de tous les champions. Dans le jeu en lui-même, il y a en fait deux sources de dégâts. Il y a la puissance, qui est tout ce qui est avec la magie, comme vous le dites, et les damage, comme ça, les dégâts, tout simplement. C'est tout ce qu'on fait avec tout ce qui est dégâts d'auto-attaque. Donc les champions vont taper les autres. Ces deux sortes de dégâts sont le centre de ce jeu. Et du coup, on va essayer à chaque fois d'avoir les deux types de dégâts dans la partie. Parce que quand on a des dégâts plus orientés de puissance, l'équipe adverse peut prendre de la défense plus orientée sur ça. En fait, c'est vraiment un jeu d'action-réaction. Si on voit une équipe qui part pour faire quelque chose, qui part sur certains objets, l'équipe le voit. Et peut tout de suite essayer de contrer le carré en ayant une stratégie qu'ils ont souvent définie au préalable avec un coach qui est là avant que la partie commence. Et après, les équipiers sont seuls, ils peuvent parler entre eux avec les casques, etc. Alors, il y a les cinq personnages principaux de chaque équipe. Mais on voit, il y a des espèces de troupes. C'est ce que vous appeliez les sbires tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres personnages qui peuvent venir perturber le jeu ? Alors, en effet, sur les lignes, il y a les sbires qui apparaissent de manière régulière, qui permettent d'avoir de l'argent rapidement. Et là, on peut voir notamment qu'il affronte un monstre dans cette zone qui n'est pas une ligne. Les lignes, il y en a trois. C'est la zone où il est tête, ça s'appelle la jungle. Il y a des monstres neutres qui attaquent que ce soit l'équipe bleue ou l'équipe rouge. Ah, on voit une impression. Et du coup, en fait, ces sbires vont donner souvent des petits avantages à la personne qui les fait. Là, par exemple, vous voyez que la personne a choisi l'espèce de gros monstre rouge qui va lui permettre d'avoir un sort sur lui qui va un peu ralentir les adversaires quand il va les taper. C'est très léger, mais ça peut jouer un impact. En monstre très important, il y a deux monstres uniques très fortes qui s'appellent le dragon et le nachor. Ce sont des dragons, comme on peut le voir à l'écran à ce moment-là, un dragon qui est en train d'être fait. Ce dragon va permettre de donner un bonus permanent à l'équipe adverse, à l'équipe rouge qui est en train de le faire. Et du coup, prendre un avantage considérable sur la partie. Un nouveau va apparaître dans 6 minutes. En fait, ce contrôle de ces objectifs est très important. Le plus gros objectif du jeu s'appelle le nachor. Il apparaît à partir de 20 minutes. Il apparaît en haut de la map, là on était vers le bas. Donc en haut de la map, là où à peu près vers là on est. Et cet objectif, une fois fait, il est dur à faire, mais une fois fait, donne un énorme avantage à toute l'équipe qui leur permet, du coup, pendant un court laps de temps, qui leur permet de détruire beaucoup plus rapidement les tours, de beaucoup plus avancer sur la carte et du coup avoir de grandes chances de gagner. Et l'équipe adverse a beaucoup de mal à défendre contre ça. Et il y a aussi la réserve d'argent. Donc là, les petites pièces qu'on gagne à chaque combat remporté, etc. C'est ça, il y a un système en fait pour progresser, pour faire plus de dégâts et ainsi de suite, qui est des pièces d'or qu'on peut gagner du coup en tuant en fait, que ce soit les minions, que ce soit les champions adverses, que ce soit les tours. Et avec ça, du coup, acheter des objets et le moindre petit écart est vraiment très important. Il joue un rôle considérable dans la victoire. On peut voir notamment, on verra sur l'écran, juste à droite, enfin en haut, pardon, à côté du score, un montant de gold qui est affiché avec un petit k, c'est pour 1000. Du coup, là, il y a 14 000 de chaque côté, un petit avantage. Et on voit déjà, par exemple, que l'équipe LDLC a 200, son gold d'avance. À ce niveau-là, c'est rien. Mais dès que l'écart commence à être trop important, là, par contre, une équipe a un gros avantage. Et clairement, on va le voir, il y a une équipe qui sera beaucoup plus agressive parce qu'elle sait qu'elle a de la réserve. Et par contre, l'autre essaiera à tout prix de minimiser les dégâts pour essayer de rattraper au maximum. Et les grosses équipes, généralement, si elles prennent un avantage, elles ne le lâchent pas et on perd la chance. C'est pour ça que là, on va voir un peu comment ils vont jouer à ça. Alors, c'est un jeu qui a été créé en 2009 et qui a pris un énorme engouement en 2013. Comment ça vient, ça commence à se faire, cette célébrité ? En fait, ça s'est développé en même temps, notamment avec Riot, qui a voulu vraiment... Riot Games, c'est l'éditeur du jeu vidéo, qui a voulu vraiment axer son jeu sur tout ce qui était compétition, justement, comme ça, en encourageant les gens, en proposant eux-mêmes de l'argent pour ces compétitions. Et de ce fait, les gens ont été vraiment... Il y a eu un engouement qui s'est fait et le fait que le jeu soit gratuit, qu'on peut le télécharger sur Internet très rapidement, ça permet, du coup, que tout le monde peut essayer. Et du coup, tout le monde peut faire une idée et c'est un jeu qui est assez simple, dans le sens où on peut s'amuser rapidement. Mais si on veut s'investir un peu, on voit aussi un côté assez difficile à maîtriser qui permet, du coup, de récompenser les gens qui prennent du temps à jouer à ce jeu-là. Donc, en mis ça, il y a aussi tout ce qui a été création sur Internet, on va dire, avec YouTube, avec aussi les streams sur Twitch, par exemple, qui ont explosé au même moment et je pense qu'on joue un rôle aussi dans le... Pourquoi il y a autant d'ambiance, là ? Là, parce qu'en fait, il y a une grosse action qui s'est faite de l'équipe bleue, donc l'équipe LDLZ, qui a pris un gros avantage et elle a tué trois champions de l'équipe adverse. Du coup, ça veut dire que, vu que c'est du 55, dès qu'on tue trois personnes, on a un avantage numérique, parce que les champions réapparaissent au bout d'un certain nombre de temps. En début de partie, ça va entre 10 et 15 secondes, donc ça apparaît assez vite. Par contre, plus on a en avant de la partie et plus le temps augmente. Et à la fin, ça peut aller de 1 minute à 1 minute 30, et ce temps-là est largement suffisant pour une équipe de finir la game là-dessus, parce que du coup, c'est vraiment le fait d'être 55 qui est très important dans ce jeu. Comme on peut le voir sur la carte, il y a un côté très symétrique, donc le moins d'avantages, on va prendre un côté de la carte, va totalement déséquilibrer l'avantage et va du coup aider une équipe à remporter la victoire. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans ce jeu ? Qu'est-ce qui vous a accroché ? Alors ce jeu, notamment, qui me plaît beaucoup parce qu'il a énormément développé l'e-sport, ce qui est quelque chose qui me passionne parce que je suis moi-même joueur de ce jeu-là. Et en plus de ça, c'est un jeu où on joue souvent entre amis, on se retrouve et c'est... Ce côté vraiment communautaire qui est très agréable, il y a aussi bien sûr le côté compétition qui est très enivrant, quand on va dans les confessions comme ça et qu'on gagne, c'est vraiment très agréable. Et il y a vraiment ce sentiment de, quand on fait quelque chose, quand on joue bien, on le ressent et c'est un peu... Comme on va dire tout simplement au foot, on va mettre un but, on va aider, faire une passive, on est content de ce qu'on vient de faire et on a envie d'en faire une avec les amis, on rigole parce que, que ce soit là ou avec des amis, on est toujours en train de parler sur un vocal ou au même endroit parce que là, ils sont au même endroit. Donc ça va, mais sinon on est souvent à des endroits différents et ça permet toujours du coup de garder contact avec les gens. Et c'est un côté justement très social au final qui est assez intéressant, en plus bien sûr du côté jeu qui... A quel poste vous jouez vous ? Alors moi c'est assez particulier parce que je joue un peu partout, mais on va dire que mes postes le plus importants sont dans la jungle, donc là où entre les lignes et la top lane, donc c'est tout ce qui est plutôt tangles. Le rôle clairement c'est, je suis là pour prendre les coups pour mon équipe et du coup leur permettre à eux d'être tranquilles et tout simplement de faire les dégâts. On s'imagine souvent les joueurs justement seuls dans leur salon, ce jeu c'est aussi une façon de changer l'image de ce milieu là ? Alors tout à fait parce que notamment avec le milieu e-sport qui se développe énormément, aujourd'hui l'encadrement des équipes professionnelles a un côté très proche du sport traditionnel. C'est à dire qu'il y a un coach au début comme on a parlé tout à l'heure, il y a un manager qui va gérer l'équipe en général, les sponsors. Et il y a aussi des analystes qui vont voir les games, il y a aussi tout ce qui est psychologue même de l'époque qui marche énormément. Et en fait ces joueurs là du coup maintenant ont un planning vraiment, une hygiène de vie extrêmement importante. Ils se lèvent le matin, ils vont tout de suite faire du sport, de l'exercice, après ils ont un programme d'entraînement qu'ils font en jouant contre d'autres équipes et à chaque fois ils s'entraînent. C'est vraiment quelque chose d'assez compliqué, assez dur à tenir et je pense que c'est important justement de montrer que l'image du petit qui est posé dans son canapé boutonneux à lunettes, voilà, qui joue du vidéo, il existe toujours. Mais clairement il est en train de changer et il n'y a pas que ça, il y a vraiment un côté très professionnel et on essaye, et Riot essaye de montrer ça en rendant la scène compétitive beaucoup plus sûre entre guillemets. Parce qu'avant dans l'e-sport, si t'es premier tu gagnes, tu gagnes de l'argent, tu gagnes ta vie, si t'es deuxième ça va, mais si t'es en dessous alors que c'était quand même très bon, bah t'as un peu plus de mal à gagner ta vie. Et du coup maintenant ils ont fait un système de ligue comme en foot, de ligue 1, ligue 2, et à partir du moment où une équipe entre là, dans celle de ces ligues, Riot paye les joueurs en fait. Elle donne de l'argent à l'équipe et l'équipe paye ses joueurs avec ça. Du coup ça permet aux joueurs de gagner leur vie correctement et du coup de profiter au mieux pour s'entraîner, et plus de se concentrer vraiment sur l'argent à priori, et vraiment se concentrer sur leur activité. Et de la même manière ce tournoi là, il est doté jusqu'à la 16ème place, alors bien sûr le 16ème gagne beaucoup moins que le premier, mais c'est déjà ça. Et pour faire un petit peu le point sur cette Gamers, on rejoint son président, Fabien, merci beaucoup d'être avec nous pour un petit mot. C'est le dernier moment, comment est-ce qu'on se sent là ? Là c'est le point d'orgue de la Gamers Assembly, on est vraiment très contents, regardez la salle est pleine, il y a pratiquement 2000 personnes qui sont en train de regarder cette filiale de League of Legends. Très belle affiche, LDSC contre Gamers Origins, donc on n'est pas couché, mais c'est pour la bonne cause. C'est une belle fierté aussi d'avoir ce jeu là, ici à Poitiers, c'est la première fois. Alors ce jeu là, on le fait tous les ans à la Gamers Assembly, par contre l'open tour, avoir une étape de l'open tour à Poitiers, ça c'est une spécificité, c'est une grande fierté. C'est un tournant du jeu, sans doute. Dites-nous, le fait d'être passé à trois jours, c'est un changement important, le fait de garder les compétitions, de garder tous les stands ouverts ? Alors on est sur trois jours depuis un petit moment, on est sur trois jours depuis longtemps, mais on se rend compte que le lundi marche de mieux en mieux. C'est vrai qu'on a de plus en plus de gens qui viennent le lundi, c'est traditionnellement une journée plus calme, mais aujourd'hui c'était encore chargé, il y avait du monde, des animations. Et de toute façon, nous, esportivement, on garde les meilleures animations pour la dernière journée, parce qu'on voit que le public est présent. C'est aussi parce que l'ensemble des autres tournois sont terminés, donc tous les joueurs peuvent venir vivre leur passion ensemble ici. Et c'est toujours un grand moment, un moment où il y a beaucoup aussi d'émotions dans l'équipe, parce qu'on sent que ça va se terminer, et on a déjà hâte d'être à l'année prochaine. Pas trop de fatigue au bout de ces trois jours ? Alors s'il y a de la fatigue, pour l'instant on n'est pas ressenti, parce qu'on est tous dans l'adrénaline de la fin de cette GA, on sait qu'on a encore deux jours de démontage à fournir. La fatigue, elle va arriver plus tôt sur la fin de la semaine, mais c'est pas grave, on a encore fait une super gamer assembly et on peut tous en être fiers. Combien d'entrées ? Vous avez une idée à peu près du nombre d'entrées ? Alors je n'ai pas les chiffres exacts, je sais qu'hier soir déjà, on était à 20 000 entrées, c'est-à-dire le chiffre de l'année dernière. Donc pour nous c'est une grande réussite, on avait 2 019 joueurs qui étaient présents dans les halls, donc les stats sont bonnes, ça veut dire que les gens sont toujours intéressés par notre événement, on convainc de plus en plus de personnes de venir nous rencontrer, et c'est formidable, et pour nous, et pour nos partenaires. Le fait d'ouvrir beaucoup au grand public, l'espace famille, le handicap, les Fab Labs, ça aussi, ça joue à changer l'image ? Alors exactement, l'espace famille, par contre lui, est beaucoup plus récent, c'est quelque chose qu'on travaille et qu'on améliore d'année en année, et on voit que ça marche, de plus en plus de familles avec des jeunes enfants viennent nous voir, pour dépasser ce cliché, encore une fois j'y tiens, que non, le jeu ce n'est pas uniquement une personne dans son bureau tout seul qui joue, regardez, on a 2000 passionnés de jeux vidéo qui sont là, qui sont en train de partager leur passion, c'est très très fort. Merci beaucoup, très bien, le courage pour la fin de cette Gamers'Assemblée, nous on poursuivra encore ce soir dans nos journaux régionaux, il y a bien sûr le live, si vous voulez savoir le dénouement de League of Legends, c'est sur le site de la Gamers'Assemblée, et puis aussi nos pages Facebook, notre site internet, très bonne gamers, à vous, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada